Bienvenue dans ce live du MCP, le mouvement constituant populaire, qui lance cette série d'émissions avec pour objectif d'auditionner les candidats à l'élection présidentielle de 2022 et les questionner sur l'aspect démocratique de leur programme. Pour bénéficier de l'opportunité unique de la fenêtre médiatique de cette campagne, les groupes locaux du maillage territorial du MCP seront invités à choisir la manière dont ils souhaitent en profiter. Ils apporteront librement, au cas par cas, leur soutien aux projets présidentiels les plus en adéquation avec le socle commun du MCP. Cette émission en direct, audition démocratique des candidats à la présidentielle, leur permettra de faire le point sur les différents projets et de voir si l'un d'entre eux mérite leur soutien. Nous espérons évidemment que ces émissions seront utiles à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021 et je suis heureux, au nom du MCP, de vous retrouver pour une audition démocratique des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Et pour cette sixième audition, nous avons la chance d'accueillir Alexandre Langlois. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aquila. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du MCP et je me permets aussi de remercier Jérémy, Eva et Gaël qui sont avec nous à La Technique et qui permettent à ces auditions d'être réalisées très régulièrement, souvent le mardi soir. Donc, je me permets tout d'abord de vous demander de vous présenter Alexandre Langlois et je me permettrai dans un second temps de rappeler qui est le MCP qui donc organise ces auditions démocratiques. Mais voilà, si vous pouvez vous présenter pour les internautes qui ne vous connaissent pas ou peu, s'il vous plaît. Oui, alors avec plaisir, Alexandre Langlois, donc policier actuellement, lanceur d'alerte également, petit parcours, j'ai grandi en Bretagne à côté de Nantes, après mes parents en sont allés en région parisienne pour le travail, j'ai des frères et sœurs, je suis marié, deux enfants.